Musique Aujourd'hui je suis Philippe le casse-noisette donc je suis un personnage masculin mais je l'ai féminisé alors comme Philippe n'a pas du tout de maquillage dans le film du coup j'ai réinventé complètement le personnage bien sûr pour le féminiser mais aussi pour y ajouter une dimension maquillage je suis restée quand même dans le classique du casse-noisette donc voilà j'espère que ça vous plaira et on va passer au tuto tout de suite Pour commencer je prends la palette de contouring de chez Mulac et avec la teinte intermédiaire je vais venir contourer mon nez pour en faire un espèce de petit nez de pantin après j'ai déjà fait mon teint et mon contouring normalement Donc tout d'abord je fais le contour et ensuite je vais venir highlighter avec un fard à paupières blanc pour faire ressortir les contrastes Je passe à mes sourcils donc je vais bien bien les relever avec du savon c'est la même technique que d'habitude sauf que je mets vraiment tous les poils plus en l'air qu'habituellement Ensuite je les travaille avec mon crayon à sourcils qui est en ce moment le Anastasia Brow Wiz en teinte dark brown et je vais faire tout simplement des petits arrachés dans le sens de mes poils donc vers le haut Je vais ensuite prendre le Super Brow Graphite de chez Kat Von D qui est une crème à sourcils noirs et avec un pinceau biseauté je vais venir faire des petits traits pour faire un petit peu un effet de sourcil un peu ébouriffé un peu pantin enfin voilà j'avais envie de faire cet effet là Avec ma base P.Louise en teinte numéro 2 je vais venir préciser la forme de mon sourcil donc pour ça j'utilise un pinceau Zoéva numéro 144 comme d'habitude et puis je vais préciser la forme en dessous et ensuite je vais descendre la base sur la totalité de mes paupières Je passe à ma palette de blush de chez Mulac et je vais mélanger ces deux teintes rosées pour faire mon blush donc je fais un blush rond comme un blush de poupée vraiment au niveau de mes pommettes en rond Et si c'est un petit peu trop intense je prends ma houppette et puis je vais venir estomper un petit peu les bords Je passe maintenant à ma palette Blood Sugar de chez Jeffree Star et je vais tout d'abord commencer avec la teinte Prick qui est une teinte un petit peu rouge fluo on voit pas très bien la bonne couleur à l'écran mais c'est entre le orange et le rouge et je vais l'appliquer avec un pinceau Zoéva numéro 231 dans mon pli paupière J'essaie de faire une forme un petit peu en arc de cercle pour arrondir un petit peu mon oeil Et ensuite je vais dégrader les bords avec la teinte Tongue Pop et un pinceau un petit peu plus grand et un petit peu plus souple qui vient de chez Mulac et je vais vraiment l'appliquer au niveau des bords pour peaufiner le dégradé Ensuite je viens intensifier avec la teinte Fresh Meat que je vais appliquer dans mon pli paupière à la base vraiment avec un pinceau un peu plus petit qui vient également de chez Mulac et je l'applique pareil un arc de cercle pour arrondir un petit peu mon oeil Pour m'assurer que les teintes sont bien dégradées entre elles je reprends le pinceau de la toute première teinte et sans rajouter de matière dessus je vais venir dégrader les deux teintes ensemble Je vais nettoyer ma paupière mobile en faisant une forme vraiment qui prend toute la paupière mobile avec ma base P-Louise donc la même que tout à l'heure et là ça a été une erreur de prendre cette teinte là j'aurais dû prendre la teinte blanche parce que vous allez voir après que ça va être un petit peu bizarre et pour la forme en tout cas je reste sur une forme arrondie Je passe maintenant à la teinte glucose qui est la teinte blanche de la palette mais alors c'est pas le meilleur des blancs que j'ai utilisé et du coup par dessus la base P-Louise beige ça faisait des sortes de taches parce que la couleur est pas hyper hyper pigmentée pour un blanc après c'est vraiment difficile d'avoir un blanc pigmenté je vous recommande le taco de chez Sugar Peel qui est mon blanc préféré mais du coup là ça faisait des petites différences donc je pense qu'avec la base blanche ça aurait été mieux mais bon c'est pas grave on va venir arranger ça après et donc maintenant je passe à mon ras de cil inférieur où je vais reporter tour à tour les mêmes couleurs que j'ai appliqué dans ma paupière mobile pour vraiment faire un raccord et je fais vraiment un faux ras de cil vous voyez que je me mets quand même vraiment en dessous de mon vrai ras de cil puisque je vais agrandir un petit peu et arrondir de nouveau mon oeil et pour ça je vais utiliser l'hydraliner Space Panda de Suva Beauty donc c'est un eyeliner cake c'est à dire qu'il s'active avec de l'eau il faut tout simplement mettre de l'eau directement dans le pot et vous pouvez vraiment avoir un eyeliner très liquide si vous mettez beaucoup d'eau et un peu moins liquide si vous en mettez moins forcément et je vais tracer mon ras de cil avec un pinceau liner tout simplement et pour faire mon raccord avec ma muqueuse j'applique un crayon blanc donc là le mien c'est le Jumbo de chez NYX pour faire mon liner je prends le serial liner de chez Nabla que j'aime beaucoup j'avais pas remarqué que le fini était mat et franchement c'est un bonheur de travailler avec ça pour l'instant pour si ça fait le pas c'est la deuxième ou troisième fois que je l'utilise et franchement il glisse tellement bien il y a pas besoin de le recouer 50 fois après il est neuf donc à voir comment ça dure dans la durée mais en tout cas j'ai adoré travailler mon liner avec je le trouve un poil fin moi j'aime bien quand c'est un peu plus épais parce qu'on va plus vite mais si vous aimez vraiment les traits très précis et très fins je pense que vous allez adorer donc pour cacher la misère au niveau de la paupière mobile je vais y rajouter des paillettes et j'ai choisi de prendre les confettis de chez Lime Crime que j'aime beaucoup beaucoup donc c'est déjà en gel pailleté il n'y a pas besoin de mettre de colle à paillettes avant donc je vous conseille avec ce type de produit si vous le mettez par dessus un fard à paupières vous avez déjà fait votre travail dessous pour pas l'abîmer appliquez avec l'applicateur en tapotant et pas en lissant parce que si vous lissez vous allez faire déplacer toute la matière qu'il y a en dessous ça va vous faire des trous donc c'est pas forcément l'idéal je passe ensuite à mes lèvres et je prends le Real Red de chez Pixi voilà cet accent incroyable que j'applique sur mes lèvres tout simplement alors j'aime beaucoup cet applicateur je trouve la forme parfaite mais je sais pas pourquoi ils ont fait un applicateur qui est souple c'est à dire qu'à chaque fois que vous appuyez pour l'appliquer et ben ça bouge en fait c'est pas un applicateur qui est ferme du coup je trouve que c'est vraiment pas l'idéal pour appliquer de manière précise mais en revanche la forme elle est parfaite donc voilà je suis un peu mitigée sur l'applicateur ensuite je repasse à ma Blood Sugar et avec la teinte qui est ici que j'arrive pas à lire à la distance où je suis quand je regarde mon écran et que je fais ma voix off je vais faire deux petits traits au niveau des commissures de mes lèvres pour créer le enfin je sais pas comment ça s'appelle la bouche là des poupées qui s'ouvrent donc je fais deux traits et puis ensuite je vais les épaissir et dégrader vers l'extérieur et pour intensifier et ajouter du contraste je prends la teinte marron foncé que je vais appliquer de la même manière mais vraiment juste vers le haut pour créer juste une profondeur à ce niveau là je vais pas faire tout le long du trait et ensuite pour ajouter du volume je prends le blanc toujours de la même palette que je vais appliquer juxtaposé vers l'intérieur des formes ensuite je vais venir faire des étoiles au niveau de mes joues donc je prends le starliner de chez The Body Shop que j'ai acheté à Noël l'année dernière du coup je l'ai utilisé pas mal et il commence un peu à être sec donc du coup ça m'a fait ça a marché pour faire les tampons comme vous pouvez le voir mais c'était pas hyper hyper plein donc voilà je suis un peu deg il va falloir que j'en rachète un mais en tout cas c'est un super liner je crois qu'il y en a un aussi qui est dispo sur Asos c'est pas The Body Shop la marque mais c'est une autre marque mais en tout cas il y en a enfin ça existe il n'y en a pas que chez The Body Shop ah et bien sûr j'ai oublié de vous dire que j'avais mis des fossiles en haut et en bas et ensuite je vais passer à des plus petites étoiles et pour ça j'ai pas de tampons donc je vais utiliser tout simplement le serial liner de chez Nabla qui est hyper pointu et qui reste très ferme au niveau de la pointe ce qui permet de faire des tout petits dessins comme vous pouvez le voir qui bavent pas ou enfin franchement il est vraiment très très utile pour faire les petits détails et puis voilà je fais tout simplement ça des deux côtés j'en ajoute un petit peu partout je pense que je me suis un peu emballée d'ailleurs sur le nombre d'étoiles que j'ai fait j'espère que ce maquillage vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et d'activer les notifications si vous voulez être mis au courant de la mise en ligne de chacune de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à demain pour un nouveau personnage de la série et moi je vous dis à demain pour un nouveau personnage